Salut à tous, c'est Ivan L. Bienvenue dans ce Let's Play Sen no Kiseki. Alors, Sarah a quelque chose à nous demander. Voyons ça. Ok. Ouais, c'est vrai. Ok, visiblement ça lui plaît pas ça. Ok, et donc ? Ouais, c'est vrai que ces deux-là, ils ont l'air... C'est un petit peu comme s'ils étaient en compétition. Par rapport à... Voilà, ils ont pas du tout les mêmes idées, ils ont pas du tout la même manière d'enseigner. Sarah et Nightheart. Donc du coup... Ouais, il y a un petit peu de tension, quoi. Bon, ça reste léger, mais bon. Voilà, forcément, ça lui plaît pas le fait qu'on ait fait un petit entraînement secret de natation. Le mois dernier. Du coup, elle veut tout savoir. Et puis... Ben voilà, il va falloir un petit peu... C'est vrai que c'est pas juste que les filles n'aient pas pu y participer et tout. Parce que les garçons ont pas mal... Se sont pas mal améliorés. Donc, ouais. C'est pas très... C'est pas très équitable, quoi. Donc, il va falloir rattraper un petit peu tout ça. Avec... Et voilà. Cette fois-ci, c'est juste les filles. Mais... Meryn, il est là aussi, bon. Il est censé leur dire exactement ce qu'ils ont fait et tout, pour qu'elles puissent, elles aussi, progresser. Même si, franchement, certaines n'en ont pas besoin. Laura et Fy, par exemple. Ah ben, si t'es pas contente, tu peux t'en aller. Franchement, je vais pas te retenir, Alissa. Enfin bon. Ouais, c'était à peu près ça. Ouais, c'était efficace, mais bon... Ouais, t'as bien compris. Ouais, t'es pas Ouais, t'es pas Ok, bon, alors là, on va choisir Laura. Normalement, j'aime bien faire les choses un petit peu en cohérence avec l'histoire et tout. Donc là, forcément, au niveau de l'histoire, on avait vu que Laura était vraiment très rapide et Rin n'est pas censée pouvoir l'abattre, quoi, si on reste un petit peu cohérent. Mais voilà, là, j'ai envie de faire l'inverse et de l'abattre quand même. Si j'y arrive, cela dit. Ok. Bon, voilà, pas trop mal. Je ne sais pas trop si c'est plus facile, si on prend un autre personnage ou quoi. Je n'ai pas vraiment cherché à vérifier. Mais bon. Voilà, Laura, c'est censé être la plus rapide et tout. Par rapport au scénario, à l'histoire, on n'est pas du tout censé l'abattre. Mais bon. Voilà, je gagne quelques points avec elle. Ça aurait été pareil avec n'importe quel autre personnage. Je ne tenais pas particulièrement à gagner des points avec elle. Mais voilà, c'était juste pour battre la plus forte. C'est tout. Bon, voilà, ensuite, ça continue. Ouais, voilà. Elle réalise à quel point c'était débile, cet entraînement. Mais bon, c'était efficace. Après, si on cherche vraiment à gagner des points avec quelqu'un, ce serait vraiment important. Bah, disons que là, Myriam, elle vient d'arriver. Je n'ai même pas fait attention si on pouvait la choisir. Si, si, on pouvait. Je n'ai pas trop fait gaffe parce que je voulais vraiment prendre Laura. Mais sinon, s'il y a quelqu'un avec qui il faut gagner des points ici, c'est vraiment Myriam vu qu'elle arrive en retard. Enfin, elle arrive... Ce n'est pas qu'elle arrive tard dans l'histoire, mais bon. C'est plutôt pas mal de gagner des points avec elle, quoi. Le plus possible. Oh là là, sérieux. Oh là là. Elle me gonfle. Oh là là. Mais bon, il n'était pas là. Ok, voilà. C'était juste pour ça. Bon, on gagne quelque chose de bien là. Un bon objet qui va probablement nous servir contre le boss dans l'ancien bâtiment. Mais bon, mis à part ça, c'est tout. Alors, il reste quelques personnes à qui parler avant d'y aller. pour mettre à jour les profils et tout. Et puis, je vais aussi préparer un petit peu mes personnages. Alors, Stéphane. Il se prépare pour défier les nobles aux échecs. Voilà, c'était juste pour ça. Il y a d'autres personnes à qui je dois aller parler. Et hop. La voilà. Ok, bon, voilà. C'est vraiment pour compléter un maximum de profils. Récupérer tout ce que je peux récupérer. Céline. Est-ce que je l'ai nourrie dernièrement? Non, je ne me rappelle plus honnêtement. Peut-être, oui. On verra bien. Ok, nouvelle recette de cuisine. Il va falloir que j'y pense ça, sérieux. Et maintenant, direction chez Georges pour préparer un petit peu les personnages que je vais prendre avec moi, là. Et déjà, ça commence... Voilà. Ça commence par vendre ce que je peux vendre. Ok, ça c'est bon. Mince. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi, mais... Ouais, mais pas celle-là. Celle-ci, il faut que je les équipe sur Rin. Qu'est-ce que je voulais faire? Mince. Mais voilà, c'est ça. Ok, 14 000. Bon, je n'ai pas assez. Alors, je vais piocher là-dedans. Tant pis, je ferai des combats plus tard pour... pour en récupérer. J'ouvrirai des emplacements sur mes persos plus tard aussi. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin d'argent pour pouvoir acheter ce Master Quartz Pandora. Donc, il augmente la force de la magie. Pour l'instant, il ne l'augmente pas beaucoup, mais quand même. Par contre, on consomme plus de P. Donc, ça a l'air moyennement intéressant comme ça. Mais en fait, la puissance de la magie va vraiment augmenter par la suite. Ça va vraiment valoir le coup. Je vais l'équiper sur Emma. Je pense qu'elle va garder celui-ci jusqu'à la fin du jeu. Ok. Bon, alors sinon, il faut que je prenne quelques Quartz pour équiper certains personnages. Machias, c'est bon. Je peux lui enlever ce qu'il a. Alors, Myriam et Crow d'abord. Donc, elle, on avait déjà vu son Master Quartz. C'est toujours le même, basé sur la défense. Donc, je vais rester sur cette idée de la défense. Adamantine Shield, très important. Et sinon, je vais chercher à lui augmenter un petit peu ses paramètres. Voilà, Harvest. C'est pas vraiment la magie qui m'intéresse, c'est vraiment les paramètres. Et aussi, voilà, pour augmenter ses points de vie parce qu'elle a beau avoir un Master Quartz de défense, au niveau des points de vie, elle est pas terrible. Ouais. Non, ça a plutôt... Ah ouais, si, si, ouais. Ok. Et sinon, par rapport à l'élément Mirage, je vais lui augmenter CEP, vu que Adamantine Shield, ça... ça consomme énormément de P. Non, ça, ce sera plutôt pour Emma. Ouais, je vais lui mettre ça pour l'instant, même si je changerai par la suite. Donc voilà, Myriam, défense, magie de terre, et pour l'instant, ça ira. Comme d'habitude, je respecte... je respecte leurs éléments. Et sinon, pour Crow, il nous arrive avec un Master Quartz, lui, qui est plutôt axé sur l'attaque, avec un bon boost de vitesse, quand même. c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est son premier effet, le fait que chacune de ses attaques ou ses crafts vont baisser les stats des ennemis. Alors, c'est aléatoire, c'est aléatoire ce qui est baissé. Mais franchement, je trouve que ça correspond vraiment très bien au personnage, étant donné que, voilà, on nous l'a décrit comme un personnage qui aime faire des paris et tout. Donc, il y a beaucoup d'aléatoires, quoi. Donc, le fait qu'il ait un Master Quartz qui ait une habileté aléatoire, je trouve que ça correspond plutôt pas mal. Donc, je vais lui laisser celui-là pendant un bon moment. Je changerai plutôt vers la fin du jeu quand j'aurai quelque chose de mieux ou de plus intéressant pour lui. Et sinon, lui, il a une affinité avec les ténèbres et l'eau. Donc, je prends certaines choses à Phi. Niveau ténèbres. Donc, chronodrive, ça m'intéresse. Sinon, ce sera OK. Plus de vitesse. Le fait de pouvoir donner du délai aux cibles. Le fait de pouvoir utiliser des magies plus rapidement vu que je vais utiliser chronodrive pour augmenter la vitesse. Ici, je vais lui mettre Seiryu. Ouais, parce que, voilà, plus de chances de geler l'ennemi, ça m'intéresse. Et puis, étant donné que Cro nous avait montré qu'il était capable de... Il était bon en ce qui concerne les premiers secours, les soins et tout ça. J'estime qu'il est largement capable d'utiliser des magies de soins. Voilà, ça correspond bien aux personnages. Donc, je lui mets ça. En plus, ça augmente les points de vie de 500. Ce n'est pas négligeable. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais... Voyons voir. Nightmare aussi, ça augmente un petit peu la force. Puis mettre les ennemis en état de Nightmare, ça m'intéresse aussi. Je vais remplacer celui-ci par la version rare pour plus de vitesse. Et puis sinon, voyons voir. Bon, je ferai peut-être des changements si ça ne me convient pas, mais ouais, je pense que là, on est bon. Donc, tous les deux, c'est fait. Ensuite, je vais préparer U6 rapidement. Alors, lui, Dark Matter, je vais le faire pour plus de points de vie. Au niveau du vent, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, brise, d'accord. Ensuite, ça parce que, bon, j'ai à nouveau Dark Matter, mais, remarque, j'en ai peut-être pas besoin. Ouais, j'en ai peut-être pas besoin. Aérial, pour augmenter un petit peu les stats, peut-être. Qu'est-ce que j'ai ici ? Lake Breaker et Biako, ça ne m'intéresse pas pour U6. Ouais, bon. Ah, et au niveau de la lumière, est-ce que je n'ai pas des choses à récupérer ? Si, détection. détection pour les trésors. Et ça, pour utiliser moins de P. Voilà. Sinon, le reste, le reste, on va dire que ça va. Je ferai des changements si jamais c'est pas bon. Emma. Emma, ensuite. OK, cette magie, en plus, ça augmente les stats, c'est parfait. au niveau du feu Volcanic Rain. Voyons voir, est-ce que je ne l'ai pas déjà, n'empêche, avec Pandora, non, pas de magie de feu pour l'instant. On verra plus tard. Ça aussi. Et puis sinon, ben voilà. Peut-être plus de magie, mais bon. Les EP, c'est quand même très important. Laura, elle est déjà prête. Erin, il est déjà prêt. Voilà. C'est les personnages que je vais utiliser dans l'ancien bâtiment. Bon. Donc, je pense avoir parlé à peu près à tout le monde. Enfin, à tous ceux... à tous ceux qui sont utiles pour augmenter les profils... euh... pour mettre à jour les profils ou ce genre de choses. J'ai fait toutes les quêtes, donc a priori, je peux y aller. Je vérifie quand même. Ouais, voilà. Ok. Bon. Voilà. Myriam et Crow, on n'a pas le choix. Donc, je vais prendre Laura, Emma et You6, ceux que j'ai préparés, évidemment. Comme ça, c'est bon. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que j'ai toujours pas acheté Criminal, le Master Quartz. J'aurais bien aimé commencer à travailler dessus, mais bon, tant pis. De toute façon, ici, là, à part Laura et Emma... Ah non, il y a Rin aussi qui peut... à qui je pourrais équiper un Master Quartz de feu. Mais bon, vu qu'il est orienté magie, ça m'intéresse pas et Emma, je viens de lui mettre Pandora. Du coup, il aurait fallu que je prenne Alissa plutôt pour qu'elle puisse commencer à travailler sur Criminal. Mais bon, il n'y avait plus la place. Après, si je prends ces personnages-là, c'est bien évidemment pas pour rien, c'est par rapport au prochain entraînement spécial. Enfin bon, déjà, exploration de... On est au cinquième, je crois, d'étage, je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je reste là-dessus, sauf que je mets Emma plutôt. C'est de là, vu qu'ils viennent de nous rejoindre, donc on va les utiliser, c'est normal. Au niveau des équipements, qu'est-ce que je pourrais leur mettre ? Non, ça, c'est plutôt pour Emma pour augmenter les EP. Bon, je verrai plus tard. Myriam, elle va avoir, voilà, ça, friendship pour les points de vie, vu qu'elle n'en a pas beaucoup. Ça la met un petit peu au niveau. Hum. Bon, bon. Cro, lui, qu'est-ce que je peux lui mettre ? Force et vitesse. Ouais, bon. Ok, j'ai pas bien réfléchi à ce niveau-là au niveau des accessoires, je m'en occuperai plus tard, probablement avant d'aller affronter le boss, parce que sinon, ça va pas être facile. Ok, c'est bien ça, cinquième. Cinquième étage, cinquième sous-sol. Ah ah ah, ok. Donc en fait, là, c'est simple. Soit Myriam, elle a effectivement rien compris et tout, donc voilà, c'était un petit peu marrant. Soit au contraire, elle a compris quelque chose, mais elle veut pas le dire. Bon, enfin bon. pour l'instant, c'est pas bien important. Sous-titrage ST' 501 Hum. 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 Bon allez c'est parti, je pourrais me soigner un petit peu mais bon, c'est pas bien grave. Ah, c'est ce que j'appelle un poids. Maintenant c'est notre chance, allons-y ! C'est parti, allons-y ! On va voir ça tout à l'heure. Ok, tant qu'à faire. Voilà. Bon, j'ai vu qu'il y avait un coffre piégé, donc ça commence tout de suite. Ok, c'est parti, allons-y ! C'est parti ! Ah, c'est vraiment juste parce qu'il y a un coup critique à prendre, c'est tout. Ok. 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 C'est parti ! 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 Ok, alors voyons ce qu'on gagne. Higdrasil. C'est parti ! Qu'est-ce donc ? Mince. Hum... Ouais, est-ce que je peux pas le mettre... C'est parti ! C'est parti ! Ouais, non, j'ai tout qui m'intéresse sauf ça. Voilà, je le remplace. C'est pas pour la magie, c'est pour les stats, c'est tout. Ouais. Bon, bah y'en avait d'autres, des cailloux. Je les ai déjà faits, du coup... Ah, voilà, la tortue ! Ok. Je me suis dit, je pourrais peut-être pas la prendre par surprise, comme ça, en double avantage ou triple avantage, mais en fait si, bon. Mon turn ! All right, let's do this ! C'est parti ! Yeah ! Analyse les vitaux de l'ennemi. Yes, sir ! C'est parti ! Ok, alors... Craft. Ok, j'en ai rendu pas mal étourdi, là, c'est bien, du coup on va faire des coups critiques. Ecro, donc premier craft, ça rajoute du délai aux cibles, plus 15, et ça peut déséquilibrer. Pas mal. C'est parti ! C'est parti ! Oh, cool ! Je les ai gelés tous les deux. All right, let's do this ! C'est parti ! C'est parti ! Oui ! Arcus, active ! C'est parti ! Myriam, second craft. Ok. Barrière ultime. Bon, d'accord. Sinon, le premier, tout à l'heure, j'ai pas... j'ai pas vu. Ça peut interrompre les... les magies ennemies et... Ouais, voilà, 50% de chance de... d'étourdir, c'est plutôt pas mal, ça. Et puis ça peut déséquilibrer aussi. Voilà. Génial. Ça, j'en avais besoin. Ok. Encore une tortue. Bon, je vais quand même me faire ce caillou. Alors, deuxième craft de Crow, le deuxième, 50% de chance de congeler. Ça, c'est vraiment excellent. Et ça joue sur... voilà, ça joue sur la magie. Donc, si l'attaque magique de Crow n'est pas élevée, forcément, il sera pas puissant. Mais c'est pas la puissance qui m'intéresse, c'est vraiment le fait de pouvoir congeler les ennemis. Hmm... Ils craignent quoi, ceux-là ? Le vent. Je n'ai pas de vent. Ok, tant pis. Enfin, si j'en ai, il y a U6 derrière, mais bon. Bon, pour l'instant, ils n'ont rien d'autre, mais ça finira par venir. Par rapport à la façon dont je les ai préparés. Bah, du coup, Myriam... Donc, grosse défense. Elle va être capable de résister un minimum aux attaques physiques, à condition d'augmenter ses points de vie. Parce que, voilà, elle en a pas beaucoup à la base. Ok. Ok, là, ce qui est pas mal, c'est que ça baisse la force de l'ennemi. Et Crow... Ouais. Random. On va bien voir ce que ça donne. Donc, je disais, oui, Myriam, plutôt défense, si on peut augmenter ses points de vie. Alors, je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, bien évidemment, parce que Myriam, de ce que je me souviens, elle a un bon potentiel d'attaque. Par rapport à... Ouais, je me souviens que dans le deuxième jeu, dans Senno Kiseki 2, je me souviens avoir fait beaucoup de dégâts avec elle par rapport à CS Craft. Ok, voyons ça déjà. Voilà, ça donne quelque chose, complètement random, donc on peut pas forcément trop compter dessus, mais là, on peut avoir de bonnes surprises. Ouais, donc je disais, je me souviens avoir fait beaucoup de dégâts avec elle, dans le deuxième jeu, si on augmente beaucoup sa force. Je sais plus trop comment j'avais fait, mais... Bon, de toute façon, on verra bien. Du coup, là, voilà, ce que j'ai fait, c'est axé sur la défense et tout, mais... Je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, loin de là. Ok, Nightmare, donc on va forcément lui faire un coup critique. Et par rapport à Crow, lui, je l'ai vraiment orienté, donc vitesse, bonne vitesse. Bonne vitesse et puis capacité à donner du délai aux cibles. Utiliser la magie un petit peu rapidement. Ah ben maintenant, c'est bon, il est dans la classe, ça devrait aller. Ouais, donc voilà, vitesse, utiliser les magies rapidement, donner du délai aux cibles. Donc plutôt un... un personnage qui va vraiment gêner, quoi, vraiment gêner l'ennemi. Le ralentir, lui donner des baisses de stats et tout. Allez, encore ce combat, puis ensuite je me dirigerai vers la fin. Voyons voir, est-ce que je peux en congeler certains, voilà. Ensuite, je me dirigerai vers la fin de l'étage, la prochaine fois. Et puis, on s'attaquera au boss. Donc ici, les combats sont vraiment pas compliqués du tout. Mais le boss, par contre, ça n'a rien à voir. Le boss, lui, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, il est vraiment pénible, celui-là. Allez, aïe, a-té. Une autre chance ! C'est mon tour ! Peut-être que je préparerai un petit peu mes personnages remplir leur réserve de CP. Ce sera peut-être important. Bon, où je suis là ? Ok. D'accord, ça protège contre le gel, la pétrification. Ce qui veut dire que le prochain ennemi a de fortes chances d'utiliser ces altérations d'état. Hein ? Il y a plus à aller ? Ouais. Bon, voilà, je ferai ce deuxième... Pas ce deuxième étage, mais cette deuxième zone dès la prochaine fois. Je pense que... Ou alors, je sais pas. Soit je la ferai hors caméra, soit je la ferai à partir de la prochaine fois. Étant donné qu'il y a pas de nouveaux ennemis, c'est pas spécialement intéressant. Donc je sais pas trop, encore je verrai. Et puis ensuite, bon ben voilà, on s'attaquera au boss. Alors je devrais m'en sortir, mais effectivement, ça va peut-être pas être simple. Allez, en attendant, je vous dis bye, salut à tous ! Merci. Merci.